c'est moche je vais finir pas le tenir comme ça moi je vous le dire écoutez ça va être comme ça bonjour bonjour fine good service moi c'est clémence aujourd'hui on parle de parfum comme d'habitude très bonne année 2023 conseil d'amis ne prenez pas trop de résolution ça vous flambe votre année moi je vous le dis tout de suite après vous finissez l'année vous dis j'ai pas mais ça j'ai une vie de merde n'est pas là pour se mettre la pression mais résolution de cette année ce sera être heureux pour que c'est déjà vraiment pas mal éventuellement avoir 100 cas sur tik tok à la fin de l'année alors aujourd'hui avec ma voix un petit peu cassé je vous parle des parfums que j'aime le plus que j'ai le plus aimé cette année je vous parle pas forcément de choses que j'ai dans ma collection que j'adore je vous parle surtout de parfum que j'ai adoré découvrir l'année dernière ce que je retiens surtout de 2022 première marque les kayali alors ça c'était vraiment une découverte que je ne pensais pas faire puisque j'avais vraiment une mauvaise vue sur les kayali pour moi c'était du produit de beauté je sens extrêmement bon avec ça et d'ailleurs mon copain m'a beaucoup complimenté dès que je portais un kayali love fest chérie alors oui c'est un parfum à la cerise hyper pétillant on va dire que c'est hyper féminin cute kawaii glamour la praline donc c'est gourmand il ya une tenue assez moyenne moi je dirais moyenne à grande quand même pour celui là les autres un peu plus vanille royale qui est le dernier qui est sorti cet hiver alors j'ai du mal au début parce que c'est crème brûlée du sucre brun et c'est donc c'est un gâteau à la vanille tu en as plein la figure et puis c'est chargé un peu de houd et tout donc c'est vraiment le la vanille hyper doser là c'est bling bling t'es sorti avec tous tes colliers et puis ton truc à paillettes donc plus je le porte plus j'aime un de mes préférés qui était invite only amber que ça j'adore puisqu'il ya des notes de bois de santal donc c'est assez sec en fait quand tu le sens et puis après ça devient un peu plus résineux c'est parfois là c'est pas discret style bling bling voilà petite robe de cocktail de soirée les enjeter les réalités tout le bazar beauté ici soleil passion que j'ai pris avec moi partout je les portais beaucoup le matin parce que vous avez des notes de fruits rouges en fait pommé granat tout le bazar assez pétillant mais des fruits rouges sympa tu vois qu'ils donnent de la vie au parfum il y'a un petit côté good mood d'arrivée glamour tout en élégance et un petit côté vert et dès qu'un petit côté vert dans un parfum ça donne tout de suite un petit côté classieux tu bois un mimosa tu vois avec une une combi une combi blanche voilà c'est voilà une de mes plus belles nouveautés je pense parfois en 2022 les de jéroboam que j'ai reparlé reparler reparler toute cette année les parfums jéroboam c'était ma grande découverte de cette année puisque j'avais toujours un petit jéroboam dans son sac dans mon sac et d'ailleurs j'adore le format parce que du coup je le prends partout avec moi là si je vais en soirée je me mets un petit jéroboam dans le sac et puis voilà je pensais pas que je dirais ça un jour je me mets un petit jéroboam dans le sac jéroboam gozo que bon là c'est mon préféré c'est vraiment des petites notes un peu plastifié tu vois que tu sens au début hyper floral féminin un peu ambré enfin bref il est inqualifiable ce parfum je trouve que moi il s'inscrit bien dans les parfums un peu opulent qui prennent un peu la tête de chez thierry mogler par exemple tous les gens qui veulent de la grosse tenue là ils vont être ravis avec gozo c'est hyper sexy un floreau très joli une huée une douceur une lingerie orientaux que j'adore et un de mes préférés qui est en bras qui est toujours dans mon sac à main d'ailleurs une ambre résineuse un peu encensé révélation de l'année dernière les parfums moins naturels ne sont pas forcément mauvais les trucs genre le labo molécules excentriques molécules moi j'aime pas du tout puisque c'est plus des marques qui sont branchés un peu laboratoire donc il ya vraiment un aspect très synthétique dedans que j'ai du mal à supporter et ça a changé avec commodity je suis ravi qu'ils soient reparsés sur le marché parce que les commodity pour moi c'est des parfums synthétiques mais bien tournés ils sont un peu plus plats vous êtes un peu plus sur du linéaire ça veut dire qu'en fait ça bouge pas vous le mettez c'est ce que vous sentez directement ça bouge pas tu vois qu'ils ont pas trop de mouvements tu vois quand tu sens un naturel tu sens du gros contraste dans ton nez au début et puis ça change ça bouge ça ça bouge pas tu vois le mille que moins c'était mon crush là de cette année je n'ai pas arrêté de le porter et pourtant la tenue est moins bonne du coup que les autres mais je sais pas j'ai bien aimé ce côté un petit peu intime un peu frais et d'ailleurs vous savez quoi mes goûts mes goûts voilà ça me va très bien aujourd'hui ça va avec la vibe mes goûts ont un peu changé avec le temps si vous voulez j'ai bien aimé cette année avoir des parfums frais je pense que c'était peut-être le mood de cette année qui était un peu chargé rien que ce que tu lisais dans les infos et tout enfin voilà ce quoi c'était des années assez dures et le fait d'avoir des parfums un peu plus léger pour moi je sais pas je trouve ça plus agréable à porter dans la journée voilà c'était mon cadeau d'anniversaire maison Margiela matcha méditation je me suis rendu compte que c'est vraiment des parfums oui alors c'est pas les plus créatifs c'est pas les plus chargés c'est pas les plus opulents c'est pas les parfums qui voilà vont changer ta vie quand tu vas les sentir mais c'est des parfums que tu prends avec toi tous les jours et moi je ne fais que de répéter il ya plein de gens qui te disent ah oui c'est sympa il est vraiment bien mais c'est trop simple mais en fait les parfums compliqués tu les portes pas tous les jours moi ce que je porte tous les jours ce sont des parfums avec qui j'ai une bonne osmose que mon nez s'accorde avec eux donc il me faut des parfums simples agréables à porter moi c'est ce que je porte le plus je suis partie en vacances avec mon jazz club bien sûr ça c'est pépite mais matcha méditation et là pour le coup on est sur quelque chose de plus unique c'est juste que voilà il n'est pas profond il n'a pas une tenue exceptionnelle on est d'accord c'est plutôt un frais si vous aimez le thé au matcha je le porte en ce moment tous les soirs avant d'aller me coucher je sais pas ça me détend c'est tous les toutes les senteurs au thé ça te relaxe ça détend d'ailleurs c'est un truc que je porte plus facilement je trouve à la maison le dimanche sous le plaid quand il pleut j'adore ça c'est un petit côté frais mais vraiment vous sentez ce côté thé vert qui est très très puissant essentiel parfum j'adore voilà parce qu'en fait on est sur des parfums plus abordables donc ça va pas coûter aussi cher que les parfums de niche que tu vas te taper souvent très abordables les prix et puis en plus là celui là c'est divine vanille vraie vanille et une vraie vanille elle a un petit côté noir un petit côté boisé elle a un petit côté résineux presque l'ambre d'église tu vois qui se faufile derrière comme une facette je trouve ça super qu'on nous mette le nom du parfumeur là c'est olivier pécheux une vedette quand même moi j'ai trouvé légaux ces parfums voilà des parfums que je vais mettre dans mon top et pourtant c'est pas de gaieté de coeur je vais faire un drama bon j'espère que je peux me faire taper sur les doigts mais franchement je m'en fous c'est les hermética alors moi j'ai commencé par fig fever j'adore cette figue alors par contre c'est pas une figue par exemple comme si le zote que si le zikos diptyque c'est avec une fille très très verte très acidulée tu vois elle envoie du pâté quoi sans balson une beauté c'est un bois de santal donc le bois santal c'est plus doux que les autres bois et celui là ils l'ont encore arrondi vous avez des notes un petit peu on va dire de de noisette en fait c'est comme un diplomatico un cocktail à la noisette une liqueur à la noisette on trouve que ça fait très beurre quand tu l'appliques sur toi comme du beurre tu vois tu n'es pas pas trop lourd c'est pas chargé comme parfum c'est tout en douceur c'est vrai qu'un côté lotion solaire aussi dedans qu'est ce que j'adore de noisette j'adore ça ce que j'ai beaucoup aimé porter cette année mais je trouve que leur équipe réseau social dont j'ai eu pu avoir l'occasion de parler je suis désolé un va peut-être falloir trouver des gens qui travaillent dans les réseaux sociaux les gars parce que quand tu fais un petit peu du chantage au cadeau ap je suis désolé de sortir les grands noms mais quand tu sors je t'envoie ça tu me files une story tu me dois une story je suis désolé les gars mais je trouve ça très très moyen donc clairement moi tant que ça n'aura pas changé pas de collaboration avec eux ils ont de la chance je leur fais de la pub gratuite tellement j'aime les parfums mais je pense que c'est la dernière fois que j'en parlerai je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé une grosse révélation de cet été il fallait bien que j'ai quand même une révélation en allant jusqu'en italie pour sentir des marques de niche pire voyage de cette année alors exence n'a rien à voir là dans un magnifique événement mais franchement y aller en juin à milan mauvaise idée franchement c'est trop chaud y'a pas la mer moi je viens de la mer j'ai besoin d'air marin tu vois surtout quand il fait chaud c'est pas possible au secours j'ai cru que j'allais mourir les gars enfin bref et j'arrête de faire mon drama en tout cas j'ai rapporté un truc ou deux de chez exence et je les ai gardés et il y a cura saobé alors pour moi ça c'est le parfum d'été hyper frais hyper ensoleillé côté exotique dans ce parfum je pourrais peut-être faire un effort au niveau de du plastique là le je trouve que la police mais pas très pro mais en tout cas j'adore c'est acidulé c'est fruité il ya un petit côté lotion solaire légèrement derrière exotique oh je sens l'été quoi ça t'as envie de voyager tu sens ça enfin bref je l'adore c'est une beauté c'est vraiment un mec crush de 2020 je leur donne une médaille d'or pour un peu beaucoup de choses déjà pour contrasser avec hermetica une équipe une équipe enfin j'ai rencontré que la fondatrice quand j'étais là bas qui est la personne la plus adorable que j'ai rencontré passionné moi je te dis quand tu rencontres les fondateurs de la marque et que tu les vois se déchaîner sur les parfums être passionné même pas que les ventes tu vois juste en parler avec amour de la philosophie derrière et tout ça te donne envie d'aimer la marque il y a une histoire derrière du coup tu t'en souviens en fait le parfum c'est de l'émotion aussi de deux la créativité donc c'est step board alors ça ressemble à des trucs pour taguer tu vois des bombes à taguer déjà c'est des parfums corps et cheveux alors mon préféré c'est une finie de square il a un petit côté ambré et tout j'adore ça un petit peu plus sexy tu vois et ils ont tous un petit côté aromatique je trouve et un peu frais tu vois sauf celui-là est un petit peu plus voilà que les autres et c'est pour ça que j'adore du coup voilà t'as plus les mots t'as plus les mots une fois que tu te parfumes moi qui adore beaucoup me parfumer faire ça je vous dis pas la dose de satisfaction qui vient en moi et puis bon je voulais finir cette liste par une petite nouveauté que j'ai découvert juste après noël les parfums lipstick alors ça c'est vraiment une catégorie que j'ai vraiment laissé de côté parce que je trouvais ça trop féminin sur moi un peu trop cliché et en fait je les ai redécouvert grâce à l'émoise london donc c'est une marque de chez nous en plus dont je suis contente d'en parler qui est assortie à mon eyeshadow du dehors quand on parle de parfum lipstick c'est un parfum qui va souvent combiner la rose la violette et l'iris en tout cas l'oris donc un côté ultra poudré et puis à l'époque quand tu sentais un parfum un lipstick par exemple les années 20 ou moi je sais que ma grand mère elle en avait tu vois il s'en sentait la rose violette c'était un accord de rose violette et donc ça sentait très poudré aussi avec l'iris et celui là est très très doux je le trouve très cosy d'un petit côté candy derrière tu vois très 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 léger et je trouve hyper sensuel j'ai envie de j'ai envie de ressortir la femme en moi au secours c'est pas pour autant que je mettrais pas mes parfums masculins d'ailleurs je veux faire une vidéo sur les parfums masculins masculins que je porte beaucoup en tant que femme enfin bref voilà ce sera l'année des changements ou pas du tout et ce sera très bien vous n'êtes pas obligé de faire des changements dans votre vie pour avoir une vie incroyable voilà c'est fou comment en début d'année on se met tous la pression avec des résolutions de merde c'est quoi au final c'est le passage du mois de décembre à janvier d'une nouvelle année bon c'est pas pour autant que tu dois changer ta vie en fait donc non faisons petit pas petit pas des choses qui améliorent notre quotidien c'est très bien voilà c'était la philosophie de comptoir de clémence j'espère que vous avez bien aimé la vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré cette année je suis toujours contente de vous lire n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit commentaire à liker la vidéo n'oubliez pas de liker la vidéo c'est vraiment ce qui va aider la vidéo à grandir donc merci beaucoup d'avancé et puis je vous souhaite une bonne fin de journée ou journée et je vous reçois bye now je t'emmène dans mon paradis bleu non